Bonsoir ! Eh bien voilà, aujourd'hui, enfin tout de suite, tout au moins, je voudrais vous partager avec vous ce que je vis à l'instant, c'est-à-dire les pluies torrentielles sur le jardin du Lagerprise. Alors je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir vous montrer ça, mais c'est très beau. Bon, c'est comme d'habitude, c'est toujours très beau, alors donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, là je suis dans la partie de la maison qui n'est pas encore terminée, qui est la future salle à manger du jardin. Voilà, avec donc au fond le champ qui est derrière, qui est plein sud, et puis donc la salle à manger, et le bloc qui est, le bloc cuisine qui va venir plus tard. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui se passe dehors en fait, parce que ce qui se passe à l'intérieur n'a pas d'importance. Voilà, alors voilà, tout devient vert, beaucoup plus vert que d'habitude. On voit la pelouse qui commence à pousser devant la terrasse, avant c'était de la terre, maintenant il commence à y avoir de la, voilà, de l'herbe, enfin de la pelouse. Et donc le jardin, à nouveau, et vous voyez, c'est tout détrempé partout, et en fait c'est magique. C'est aussi magique que quand il fait beau. C'est une énergie très différente, évidemment, puisqu'on ne peut pas profiter du jardin de la même façon. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, bon, il faut lâcher prise, hein, parce que, évidemment, on n'est pas, on préfère quand il fait plus beau. Voilà, en même temps, en même temps, c'est, vous voyez, le ciel est magnifique, c'est très chargé, ça permet d'avoir la terrasse dans sa couleur d'origine. Bon, elle va changer de couleur, puisque je ne veux pas la traiter. Et, vous voyez, le jardin est resplendissant, c'est vraiment, c'est vraiment un beau, un beau moment. Voilà, alors vous entendez la pluie, certainement. Voilà, et je vais aller de l'autre côté, donc sur la partie sud, qui est en fait la partie technique, voilà. Voilà, donc la partie technique, donc du jardin du lâcher-pris, c'est la partie que l'on ne voit pas, où, en fait, je prends des photos, souvent, vous voyez, de cet endroit-là, je prends des photos pour vous montrer des couchers de soleil, puisqu'en fait, ça c'est le sud, et le sud est là, et bien sûr, l'ouest à l'autre bout, mais en hiver, le soleil se couche plus sur cette partie-là, voilà. Donc là, vous avez les cuves d'eau qui se remplissent, je suis en train d'atteindre mon deuxième millier de litres en assez peu de temps, voilà. Voilà, ça c'est pour vous faire part un petit peu, vous partager un peu ce qui se passe sur le jardin du lâcher-prise. Bon, moi, je suis toujours aussi heureux, je ne vous le cache pas. Et puis, donc là, on part de la pièce. Alors, il n'y a toujours pas d'électricité, c'est pour ça que vous me voyez assez sombre. Alors, et puis, ici, donc, on est dans la pièce d'accueil ou de vie, voilà, avec derrière moi deux portes qui sont les toilettes et la salle de bain, enfin, et la douche. Voilà, et puis donc, à côté, une pièce que vous connaissez déjà, qui est la pièce de la chambre, voilà. Mais là, c'est trop sombre, voilà. Et donc, là, on voit, je ne sais pas si on voit mieux ou pas, mais si vous voyez un peu ma piscine, que dis-je, et puis le bac à poisson qui est juste au-dessus, et donc on voit bien l'eau qui ruisselle, c'est magnifique. C'est juste, que qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est toujours magnifique. Et ça, c'est merveilleux de s'autoriser à voir les choses de cette façon-là. Et puis, bon, là, je peux sortir un petit peu juste pour vous montrer que, voilà, il pleut réellement, ce n'est pas une vision de l'esprit, mais c'est beau, et c'est juste beau, et voilà. Et je voulais vous partager ça sous la pluie, voilà, pour vous dire qu'il faut venir, n'hésitez pas, contactez-moi, et puis venez au Jardin du Lâcher-Prise, venez vous rendre compte de cette énergie magique qui habite ce lieu. Voilà, bonsoir.